Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso pour aborder une fois de plus un sujet très très délicat. Il s'agit de la tentative de coup d'état qui est belle et bien en cours dans le pays depuis quelques temps et que le gouvernement burkinabé préfère garder le silence. Depuis quelques jours sur ma chaîne, vous avez l'habitude de voir répétition des tigres de tentatives de coup d'état du côté du Burkina Faso. Certaines personnes ne cessent de s'attaquer à nous dans les commentaires comme si tout ceci n'était qu'une pure invention. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des informations au sommet de l'état dont le gouvernement préfère garder le silence et de ne pas donner plus de détails. Aujourd'hui, la vérité a enfin éclaté et nous avons un communiqué des nouveaux dirigeants de la transition. Donc, certaines personnes ou alors certains militaires qui se disent être des nouveaux dirigeants de la transition et annoncent en quelque sorte la mise en place d'un gouvernement de transition dans les jours à venir. Le communiqué nous est apparu ce matin via la chaîne de l'activiste Johnny Pacheco. Donc, nous allons vous présenter en quelque sorte un petit quesprit. Donc, sans plus trop tarder, je vais d'abord vous présenter en quelque sorte la vidéo de ces poussistes-là Burkina Faso qui aujourd'hui se revendiquent comme étant les nouveaux dirigeants du Burkina Faso. Donc, écoutons ensemble. Allez, poursuivre. ...patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Peuple combattant du Burkina Faso. Concitoyennes, concitoyens. Tout en vous remerciant pour votre soutien constant et en vous rassurant après les événements de ces derniers jours que nous restons concentrés sur la poursuite des activités opérationnelles relatives aux urgences sécuritaires et à la mise en place des organes de la transition. Nous vous invitons à vaquer librement à vos occupations surtout à vous départir de toute rumeur et désinformation et à rester fidèles à nos valeurs d'hospitalité, de tolérance et de vivre ensemble. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincons. Et bien les amis, ce communiqué comme cela vient de vous être présenté est paru sur les réseaux sociaux seulement dans la soirée d'hier. Donc, pour ceux qui ne croient pas à l'information, vous pouvez bel et bien partir vérifier sur la chaîne de l'activiste Johnny Pacheco, toujours ici sur YouTube. Vous pouvez avoir plus de détails là-bas en ce qui concerne cette tentative de coup d'état ou alors ce communiqué que nous venons de vous présenter. J'étais disant que depuis quelques temps, je fais des vidéos vous parlant d'une tentative de coup d'état du côté du Burkina Faso. Mais plusieurs personnes ne cessent de s'attaquer à nous dans les commentaires comme si tout ceci n'était qu'une pure invention. Vous-même, quand vous regardez la chaîne, ça fait aujourd'hui pratiquement 5 ans que je fais ce travail et je ne peux pas dire que toutes mes informations sont à 100% vérifiées car généralement, je poste des buzz sur la chaîne. Donc, c'est juste pour éter la situation que généralement, je fais des vidéos. Donc, du côté du Burkina Faso, depuis quelques temps, une tentative de coup d'état serait en cours dans le pays. Et cette vidéo est parue hier nous faisant savoir que le capitaine Ibrahim Traoré aurait en quelque sorte fugué et c'est ces nouvelles personnes qui, en quelque sorte, aujourd'hui a su la transition. Même si nous ne connaissons pas exactement où se trouvent ces nouveaux putistes, nous savons que jusqu'à présent, c'est bel et bien le capitaine Ibrahim Traoré qui se trouve à la tête du Burkina Faso. Les récents événements ont clairement montré un Ibrahim Traoré bien peu loin ou alors distant des caméras en quelque sorte toujours en forme. Depuis l'incident de la semaine passée, notamment l'explosion d'obus du côté de la télévision nationale, certaines personnes ont parlé de juste un incident. Donc, telle a été la version donnée même par le gouvernement que c'était juste un incident qui s'est produit. Mais lorsque l'on étudie la situation en profondeur, l'on comprend que c'était en quelque sorte une mutinérée cachée. Si nous avons parlé juste d'un type de bus qui aurait raté et atterri dans la cour de la télévision nationale. En fait, ça c'était l'information initiale que l'on nous a donnée. Mais lorsque l'on observe ces véhicules, comme vous voyez là sur votre petit écran, l'on peut clairement observer des parties triblées par des balles. Donc, l'on voit qu'il y a eu clairement échange de teams en quelque sorte dans le coin. Mais le gouvernement a préféré ne pas donner trop de détails à ce sujet parlant juste d'un incident qui s'est produit. Un obus qui a été tiré depuis la présidence et qui a échoué du côté de la télévision nationale. Une excuse à peu près banale. Donc, plusieurs personnes ont certainement cru à ceci. Mais nous, en tant qu'investigateurs, nous avons continué à creuser et à fouiller. Donc, du côté du Burkina Faso, il est véritablement certain que la situation sociopolitique n'est pas stable, bien que le capitaine Ibrahim Traoré garde la sérénité. Celui-ci bénéficie autant pour nous à 70% du soutien du peuple burkinabé. Là, déjà, c'est clair. Mais ces 70% ne semblent pas véritablement être à la hauteur de l'ennemi qui ne cesse d'attaquer le capitaine Ibrahim Traoré. L'ennemi du capitaine Ibrahim Traoré est coriace. Pour ceux qui semblent en quelque sorte minimiser l'intensité de l'ennemi, nous tenons à vous rappeler dans cette vidéo qu'ils sont véritablement coriaces car il ne s'agit pas là d'une personne ou alors de quelques burkinabés. Il s'agit ici d'une puissante organisation internationale qui a été mise sous pied dans le principal but de ternir l'AES. Donc, c'est ce qui est clair. Parce que depuis leur prise de pouvoir, ceux-ci ont en quelque sorte déconstruit une grande entreprise de néocolonisation longuement bâtie par nos colonisateurs. Ce qui fait qu'établir un divorce entre la France-Afrique et les puissances nouvellement souveraines en Afrique ne semble pas être une tâche facile car c'est s'attaquer à un adversaire très très coriace. C'est la raison pour laquelle je vous dis que les personnes qui sont derrière cette tentative de coup d'État sont des gens véritablement assis sur le plan international. Ils sont capables de financer ces coups d'État, fournir des armes et faire plusieurs choses dont vous ignorez. Donc, cette vidéo a été juste pour vous présenter en quelque sorte la réelle situation socio-politique du côté du Burkina Faso. Moi, je ne peux pas vous dire davantage et je ne peux que conseiller à certaines personnes qui veulent croire, de croire ou alors de fouiller davantage. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré reste toujours en état d'alerte maximale du côté du Burkina Faso jusqu'à présent, notamment du côté de Ouagadougou où, selon certaines informations, le jour de l'incident, notamment le 17 juin dernier, celui-ci a été en quelque sorte esfiltré de la présence de la République pour aller se réfugier ailleurs car la situation semblait être véritablement tendue. Et grâce à l'expertise des forces de défense burkinabènes, l'incident a été heureusement en quelque sorte évité, mais le pays reste toujours sous tension. Hier et avant-hier dans le pays, on atterrit un aéronaut russe transportant des soldats maliens et russes pour Ouagadougou, dans le principal but, bien sûr, de sécuriser ou alors de doubler la vigilance autour du capitaine Ibrahim Traoré. Je vous dis bien, les informations que je vous donne sont officielles. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas un bus. Je me fie que sur les nombreux résultats de mes différentes recherches. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette situation du côté du Burkina Faso ? Partagez massivement la vidéo. Nos amis, si vous avez trouvé l'intérêt, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt à la team pour de nouvelles informations. Ciao ! !